Il est arrivé, c'est Nadia Wolff, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, vous êtes docteur en médecine, diplômé de la faculté de Saint-Pétersbourg, reine de l'acupuncture. Les plus grands de notre pays, vous les avez piqués, c'est rare, mais dans tous les cas, vous l'avez fait, de l'ex-président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à Didier Barbelivien, en passant par Johnny Lidé, et dit-on même Nicolas Sarkozy, vous ne me le direz peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai lu, et je me suis renseigné. Apprenez à appuyer vous-même sur les bons points d'acupuncture, c'est le thème de la conférence que vous allez donner le 31 mars à 20h, au Théâtre Marigny à Paris, afin de partager un savoir essentiel. Et je vous demanderai ce qu'est l'essentiel pour vous, et quel est ce savoir, savoir que vous êtes allé chercher et glaner dans la médecine chinoise, en tout cas dans cette histoire, parce que vous dites que finalement l'acupuncture, c'est 4000 ans d'histoire, c'est vrai ça ? Même plus. Ah oui ? Vous savez, on a tous l'habitude de penser que l'acupuncture fait partir de la médecine traditionnelle chinoise, ce qui est vrai. Mais vous savez, il y a quelques années, les archéologues ont trouvé une couple de néandertales qui ont donné l'âge de 12 000 ans, vous voyez, tous jeunes, et ils ont trouvé les points d'acupuncture tatoués dans les zones parivertébrales pour soigner l'arthrose lumbaire. Incroyable, 12 000 ans ? 12 000 ans, et ils étaient trouvés dans les montagnes entre l'Autriche et le nord d'Italie. D'accord. Dans les pyramides des pharaones, on a trouvé tous les indices sur les points d'acupuncture. Et même Hippocrate, le père de la médecine, disait qu'il existe les points vitaux dans le corps humain, et il les utilisait pour soigner les gens. D'accord. Ça veut dire que finalement, ce sont des connaissances ancestrales qui étaient vraiment organisées dans une science par les Chinois anciens, par les civilisations des Chinois anciens, mais qui existaient finalement dans toutes les civilisations antiques. C'est comme si notre être humain était mis au monde avec les modes d'emploi, comme l'étudiant. Quel bon bouton à appuyer pour faire les réglages. Alors justement, votre dernier livre s'appelle lui La Symphonie des Méridiens. Donc effectivement, on sait que sur nos Méridiens, c'est un guide pratique d'acupuncture. Et moi, j'ai vu arriver l'acupuncture. Alors aujourd'hui, c'est un peu démocratisé. C'est-à-dire qu'on connaît, on y va sans aucun problème. Mais quand j'étais gamin, je ne suis pas un père de rôle de l'année, mais quand même, quand j'étais un gamin, l'acupuncture, c'était un truc presque paranormal. Aujourd'hui, comment vous expliquez que c'est rentré finalement ? C'est qu'on sait que cette médecine ancestrale chinoise, elle permet à des gens de vivre très longtemps, sainement. Et on commence à la découvrir, et la découvrir, et la découvrir. On a mis du temps aussi à accepter l'ostéopathie en France. Donc voilà. L'acupuncture aujourd'hui a ses lettres de noblesse. Comment vous expliquez que tout d'un coup, on prend conscience, enfin depuis quelques années maintenant, que cette médecine, elle est finalement, on peut s'en inspirer ? Il y a un phénomène extraordinaire qui se produit avec l'acupuncture. Comme vous l'avez dit, c'est une science très ancienne. Déjà, le premier livre d'acupuncture qui est à notre portée, il date au moins de 5 000 ans. Et par contre, les recherches scientifiques modernes approuvent exactement et trouvent les mécanismes d'action d'acupuncture. Il y a plus de 50 000 travaux scientifiques publiés dans les plus grands journaux scientifiques du monde qui publient les recherches universitaires faites sur les humains, dans les essais cliniques, mais aussi sur les animaux, dans les expérimentations, avec la méthodologie stricte qui parfaitement confirme à nos exigences scientifiques modernes le même modèle sur lequel on a étudié les médicaments, le même modèle pharmacologique. Et on prouve vraiment l'efficacité d'acupuncture statistiquement, significativement. Finalement, c'est les sciences qui viennent, quelque part, promouvoir l'acupuncture. Pour dire que ça signifie que si elle marche, c'est que dans l'organisme humain, il y a un système physiologique qui assure le fonctionnement des poignes. Par exemple, nous savons tous qu'on peut faire la chirurgie, on peut opérer sous l'anesthésie par l'acupuncture. En Chine ancienne, il y a des centaines de preuves. En Chine moderne, on peut filmer les opérations faites sous anesthésie par l'acupuncture. En Europe aussi, il y a plusieurs cas quand on fait les opérations sous anesthésie par l'acupuncture. On l'a fait en Europe. On l'a fait en Europe, surtout en cas où il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire que le patient est complètement intolérant à la médication ou en cas où on a besoin de la présence de la conscience de la personne, par exemple, en neuroschirurgie, quand on fait le test pour trouver le foyer de l'épilepsie ou le foyer de Parkinson. quand on stimule ce centre nerveux, on a besoin des réponses des patients. Et dans ce contexte, par exemple, je sais qu'à CHU de Nantes, il y a quelques années, toutes ces investigations nerveux chirurgicales étaient faites avec l'anesthésie par l'acupuncture. Donc l'acupuncture a une action antalgique très puissante. Et maintenant, les recherches scientifiques démontrent exactement comment ça marche. Il se trouve qu'à l'intérieur du corps, nous avons la sécrétion de nos propres morphines qui s'appellent les endorphines, les morphines endogènes. Et l'acupuncture stimule la sécrétion de ces endorphines dans les zones différentes du cerveau qui permet cette action antalgique très très forte, digne de l'action démorphinique. Et il y a plein d'autres travaux scientifiques qui démontrent l'efficacité d'acupuncture. C'est pour ça que le monde scientifique moderne, notamment tous les congrès, les congrès des cancérologues, les congrès des gynéco-logés obstétriques, les congrès d'anesthésie et réanimation, elles acceptent volontiers les présentations sur les rôles d'acupuncture selon ce qu'on a dit, les médecines factuelles. C'est-à-dire les preuves scientifiquement valables de l'efficacité d'acupuncture. Vous allez rester avec nous, vous êtes le grand témoin ce soir. Le grand témoin a un regard sur l'actualité, celle délivrée par mes camarades de jeu. Est-ce que vous croyez à la loi d'attraction ? La pensée créatrice ? Oui, tout à fait. Ah ben voilà. Donc c'est le thème de ce soir, vous allez pouvoir réagir, le micro est ouvert et on reviendra bien sûr sur votre activité et sur cette conférence. Apprenez à appuyer vous-même sur les bons points d'acupuncture. Donc ce sera en mars, si je ne m'abuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le 31 mars. Le 31 mars à 20h au Théâtre Marigny à Paris dans le huitième. En tout cas, effectivement, les recherches actuelles montrent pourquoi ça peut marcher et pourquoi ça prend du temps. Donc pourquoi il y a certaines personnes qui pensent que ça ne marche pas ? Parce qu'en réalité, il y a un petit décalage dans le cerveau. Je vous ferai ça tout à l'heure. Moi, je n'en ai. En fait, je ne suis pas d'accord que nous n'avançons pas dans la science. Le fait de valider et de prouver l'efficacité, par exemple, de l'acupuncture, je vais parler de quelque chose qui m'approche, il fait avancer la science. Oui, oui. Mais aussi, il fait avancer l'acupuncture. Oui, mais il peut avancer plus tôt. C'est ça ce que je veux dire. Mais il fait avancer l'acupuncture. Ah oui ? Parce que ça permet de valider les protocoles qui seront valables pour, par exemple, faire l'anesthésie ou, par exemple, enlever le spasme de larynx quand on finit l'anesthésie et on fait la désintubation. Donc, ça permet aussi d'affiner l'acupuncture. Oui, bien sûr. Je pense qu'aucune science n'est pas figée, n'est pas fixe. C'est ça. Il y a toujours l'évolution des connaissances. Et l'horizon des connaissances se loint de plus en plus dès qu'on l'approche. Et je crois que, mutuellement... Ce qui veut dire que les techniques d'acupuncture continuent à évoluer ? Les techniques d'acupuncture continuent à évoluer et notamment grâce aux recherches scientifiques. Ah d'accord. Aussi bien que les connaissances d'acupuncture permettent de découvrir les autres modes de fonctionnement. D'accord. Donc, c'est un dialogue, en fait. C'est plus que dialogue, c'est une fusion. Et quand il y a les fusions, il y a les naissances de nouvelles sciences, de nouvelles connaissances. Ok. C'est vraiment très important, comme vous avez dit, de comprendre que c'est vraiment une complémentarité. Bien sûr. Je crois que c'est vraiment notre responsabilité de dire à nos interlocuteurs et aux auditeurs que, attention, c'était juste un exemple. Parce qu'effectivement, tous les moyens sont bons pour accompagner les patients, mais sans nuire à ces possibilités d'avoir quand même les traitements modernes qui sauvaient des milliers de vies et qui les sauvent tous les jours. Donc, on est vraiment complémentaires. Et notamment, par exemple, l'acupuncture, il est démontré de diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie, comme les nausées, les vomissements, les fatigues. permettre aux patients d'avoir une vie normale tout en suivant les traitements nécessaires. C'est pour mieux vivre sa maladie, c'est-à-dire que moins souffrir de la pathologie. Bien sûr. Pour les qualités de vie, c'est très important, mais il ne faut pas priver les gens du traitement efficace. Du médical classique. Dites-moi, Nadia, il y a Bernard Fixot, qui est un éditeur, qui a dit de vous, elle veut toujours s'attaquer à la cause avant de soigner les conséquences. Effectivement, on a une médecine, quand même, pendant des années, moi, je reçois beaucoup de médecins ainsi, qui me disent, on commence à changer. C'est-à-dire qu'on s'est attaqué aux conséquences et rarement à la cause. En fait, tout est là. C'est-à-dire que comprendre, parce qu'en langue des oiseaux, la maladie, c'est le mal à dit, c'est exactement ça. Et vous avez compris ça très, très vite. En fait, l'organisme fonctionne comme les voitures. Quand vous avez une lampe rouge qui s'allume sur le panneau de bord des voitures pour dire qu'il manque l'huile dans le moteur, ce serait quand même dommage de casser les lampes rouges. Et il vaut mieux d'ouvrir le moteur et de mettre l'huile, et à ce moment-là, la lampe rouge va s'éteindre toute seule. Imaginez qu'il y a un patient qui a un problème de l'épaule. Ce problème de l'épaule, le douleur dans l'épaule, l'immobilisation de l'épaule, peut être les conséquences de plusieurs causes. D'une part, ça peut être vraiment un problème mécanique de l'épaule, mais d'autre part, l'épaule, par exemple, l'épaule droite, c'est la zone réflexe du foie vésiculubulaire. L'épaule gauche, il a le même système, le même centre d'énervation que le cœur. Et d'ailleurs, l'infarctus de méacarde, parfois, se manifeste avec la douleur dans le bras gauche. Essayez de comprendre d'où vient la cause et le soigner pour que la douleur s'éteigne elle-même. C'est ça le principe d'acupuncture. Et le cerveau, il est bien au courant de tout ce qui se passe. Dans le cerveau, vous avez une représentation de tous les organes du corps en miniature. On appelle ça l'homunculus de Penfield, pour dire le nom de son... de neurologues canadiennes qui ont découvert les représentations de tous les organes du corps dans le cortex cérébral. C'est incroyable que cette carte de l'organisme en miniature, il se répand partout dans l'organisme. Imaginez, quelqu'un a bu un peu trop de l'alcool la veille. Donc le foie, aujourd'hui, est le fatigué. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sonne au cerveau et elle dit « Cher cerveau, je suis fatigué. On a bu trop de l'alcool hier. Je ne peux pas remplir ma tâche aujourd'hui complètement. Je prends un arrêt de travail. » Qu'est-ce qu'est le cerveau ? Il faut bien que la fonction vitale soit remplie, puisque sinon l'organisme ne peut pas survivre. Alors le cerveau envoie le message aux reins, aux reins de pancréas, aux autres organes pour dire « Aussi court, le foie est un arrêt de travail. Il faut que vous travaillez un peu plus pour quand même conserver le fonctionnement de l'organisme. » Et en même temps, il doit mettre le foie dans l'état meilleur, dans un état prioritaire pour pouvoir récupérer les fonctions. De même manière, dans l'oreille, il y a les zones qui correspondent aux foies qui deviennent les foyers dominants. Dans cet endroit précis du cerveau, les neurones deviennent hypersensibles. Cette hypersensibilisation de neurones conduit à l'apparition des petites zones d'alarme dans tous les organes du corps, dans le centre qui correspond aux foies. Dans l'oreille, dans le pavillon de l'oreille, il y a une zone qui correspond aux foies qui devient extrêmement sensible. Les iris s'écartent dans les zones qui correspondent aux foies pour laisser passer plus de lumière dans les rétines et stimuler le centre qui correspond aux foies. Dans chaque cellule, il y a les petites puces avec une nanotechnologie moderne, une petite puce avec les représentations de tous les organes du corps où dans les zones du foie, il y a les signes d'alarme. Ainsi, l'organisme fonctionne comme un système entier. Chaque partie du corps est au courant que le foie aujourd'hui est un arrêt de travail, qu'il est malade. Donc, il faut travailler un peu plus pour compenser les failles. Et en même temps, tous les systèmes se mettent en marche. Il y a plus du sang qui arrive vers le foie pour l'aider à récupérer. Notre corps, il a un système d'autoguerison, d'autocompensation. C'est ça, les points et les méridiens d'acupuncture. En fait, qu'est-ce que c'est les points ? C'est comme un bon bouton d'interrupteur qui remet en marche nos réserves. Nous n'utilisons qu'un petit pourcentage de toutes nos capacités. Et alors, les réserves, on peut les remettre en marche grâce à ces interrupteurs de points d'acupuncture. C'est sûr qu'un médecin d'acupuncture va faire le diagnostic et soigner les patients. On ne compte pas enseigner les gens comment faire l'anesthésie avec l'acupuncture. Par contre, dans la vie quotidienne, il est extrêmement important de se voir quelques bons boutons où il faut appuyer. Qu'on en a juste mal à la tête le matin. Ou quand quelqu'un qui a une malaise, il se fait un point à appuyer pour l'aider à se réveiller de la malaise. Après, c'est le médecin qui va faire le diagnostic. Il y a un point pour arrêter le saignement du nez. Mais attendez, il y a plus que ça. Il y a les points qui nous permettent de couper le stress quand on a face à un événement stressant. Par exemple, les prises de parole en public ou un examen à passer quand nos lycéennes passent le bac et le matin, elles ont mal au ventre et elles ont la gorge serrée parce qu'elles sont stressées et elles perdent leurs moyens. Mais il suffit d'appuyer une petite pointe sur le petit doigt. Ici, là. Ici, qui s'appelle le petit assaut. Le prénom de pointe nous indique, attends, tu peux surpasser, tu peux faire ton petit assaut pour surpasser les situations. Et tout de suite, on retrouve le calme. Instantanément, par les mécanismes réflexes, on reprend le sang froid et tous nos moyens pour passer l'examen pour faire cet assaut qu'on doit faire dans l'ail. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est votre passion. Parce que là, on voit que vous êtes passionnés par cette acupuncture. Vous en parlez. Alors moi, je ne connais pas beaucoup. Je suis allé une fois me faire piquer. Je trouve ça incroyable que vous soyez autant... En fait, je suis passionnée par l'organisme humain. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est tel dommage que tout le monde n'ait pas d'accès à toutes ces connaissances ancestrales qui nous étaient léguées. Et vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé à notre développement personnel, à nos performances. Mais vous savez qu'il y a les points d'acupuncture, notamment du méridien du cœur. Il y a les points 4 qui s'appellent le chemin de l'âme. Et c'est un point qui, traditionnellement, on a utilisé pour les adolescents qui cherchaient leur place dans le monde, qui se demandaient qu'est-ce que je peux faire comme métier, quel est le monde talent, quel est le monde petit apport que je peux apporter à l'humanité, mon propre, à moi. Vous allez me poser la question, comment est-ce possible qu'un point, si on appuie ici quelque part à travers des doigts ou dessus des poignets sur ce point qui s'appelle le chemin de l'âme, comment est-ce possible qu'on comprenne son chemin ? Mais en fait, les recherches scientifiques sont passionnantes. Dans notre cerveau, il existe le système qui s'appelle le système réticulaire. Ce système réticulaire, il est un peu comme le filet d'araignée. Il se propage à partir du tronc cérébral jusqu'à le cortex. C'est un système activateur. Il permet d'activer nos neurones et de remettre en marche les neurones que nous n'employons pas dans la vie quotidienne. Ainsi, notre cerveau, notre subconscience, il est bien au courant qu'il est notre talent. Il est bien au courant qu'il est notre talent, qu'il est notre rôle dans le monde. Et alors, ça devient conscient. Comme disaient les anciens, éclairer les parties obscures pour que ça devienne limpide. Je sais pourquoi je suis née. Je sais ce que je veux faire. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va découvrir lors de cette conférence le 31 mars. Apprenez à appuyer vous-même sur les bons points d'acupuncture parce que ce sera ça qui sera intéressant si Nadia vous montrera ces fameux points qui vont vous permettre dans votre quotidien d'aller mieux. Il y a Francky qui demande est-ce qu'on peut utiliser l'acupuncture sur les animaux ? Oui, bien sûr. On peut vraiment soigner les animaux avec l'acupuncture très efficacement. Ils ont des points énergétiques aussi. Absolument. Il y a plusieurs vétérinaires qui apprennent l'acupuncture. Notre demande dans le diplôme interuniversitaire d'acupuncture à Paris-Rose ou Janssen. Nous avons chaque année plusieurs vétérinaires qui apprennent l'acupuncture et qui soignent les animaux. Donc, ça prouve encore une fois qu'on n'est pas obligé de croire en acupuncture. Est-ce qu'il se marche ou pas ? C'est exactement comme si vous croyez ou vous ne croyez pas que l'aspéritique marche. Oui, c'est ça. Il existe un système physiologique qui fonctionne chez tout le monde. Il y avait notamment une recherche assez intéressante. Il y avait un crocodile, un bébé crocodile qui était né avec un scléose tellement fort qu'il n'arrivait pas à avaler la nourriture. Et alors... C'était pas mal. Parce qu'à chaque fois, généralement, la nourriture, c'est un peu doux. On lui fait l'acupuncture et il a pu remanger. Et il a bouffé trois gardiens. Il avait les essais qui ont soigné. Il avait un tigre dans les zoos d'Israël qui avait un tout incroyable qui n'était pas soigné ni avec les antibiotiques ni avec les autres médicaments. Et c'est l'acupuncture qui l'a sauvé de sa toux. On fait l'acupuncture même aux éléphants. On me dirait que les éléphants, ils ont la peau assez épaisse. Donc peut-être qu'ils utilisent les aigus un peu plus longues. Mais il y a plein des articles qui démontrent que l'acupuncture est efficace chez les éléphants. Ça marche chez les animaux. Mais en fait, ce qui est intéressant pour prouver ce que vous dites, c'est qu'il y a une action sur l'organisme humain qui est parfaitement décellable. Il y a une recherche scientifique qui a appris une couple des amoureux. Et ils ont enregistré l'activité cardiaque, donc électrocardiogramme, et électroencephalogramme, donc l'activité du cerveau, l'activité électromagnétique du cerveau, de tous les deux copains. Et ensuite, l'homme, il prend par les mains de son bien-aimé. Et l'électrocardiogramme de cette personne rentre dans l'électroencephalogramme de l'autre personne. Et on peut vraiment déceler sur la trace de l'électroencephalogramme. Donc... Je vous coupe deux secondes. Parce que, en ce que vous me disiez tout à l'heure, dans chaque endroit du corps, finalement, il y a une représentation d'un autre endroit du corps, etc. Quand l'œil, comme vous disiez, qui souffre pour la lumière, etc., quand vous voyez ça, est-ce que vous pensez que tout ça, c'est le fruit du hasard ? Là, je reviens à quelque chose parce qu'on a un philosophe ici qui est très rationnel, quand même. Quand je regarde le... J'ai regardé il n'y a pas longtemps sur France 5 un truc, alors ça m'a amené jusqu'à 2h du matin, je me suis endormi devant, sur les différentes vies qu'il y a eu sur notre planète. Et ça remontait à très, très loin. Il y a eu les extinctions avant les dinosaures. Il y avait bien de la vie avant, etc. C'est absolument incroyable. Mais quand on voit la perfection de notre corps, quand on voit la perfection de l'être humain, je me dis, est-ce que vous avez... Il y a eu un petit coup de pouce de quelque chose ? Ce n'est pas possible. C'est tellement parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on a la sensation que si on voulait le fabriquer, nous, l'homme, on n'y arriverait pas, on n'aurait pas pensé à tout cela. Et vous avez parlé de l'âme tout à l'heure. Donc l'âme, c'est quelque chose qui dépasse le rationnel. Il y a plein de gens qui disent que l'âme n'existe pas, etc. Est-ce qu'il y a un coup de pouce d'une divinité quelconque ? Il y a quelque chose pour vous au fond de vous ? Je ne parle pas de... Voilà, je parle... Moi, je suis fasciné. Je ne crois pas qu'on soit là par hasard, mais... Moi, je crois qu'il y a toujours une partie mystère. C'est la conception qui me fascine toujours. C'est ça. Vous savez, il y a tellement de femmes qui veulent tomber enceinte. Et il y a ce système de procréation assistée qui est faibleuse. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On prend une ovule, un spermatozoïde, on les met ensemble, on les met en incubation et ensuite, on les réinjecte dans l'utérus d'une femme. Et après, pourquoi parfois ça marche, parfois pas ? Pour que cette embryonne, petite embryonne qu'on met dans l'utérus, elle soit animée par la vie. Il y a quelque chose invisible, mystérieuse. Notre âme qui personne ne sait reproduire ni de comprendre avec nos moyens actuels, qui doit quand même animer la vie de cette personne, un processus de cristallisation. C'est intéressant que dans la philosophie chinoise ancienne, on mettait dans le même palais. En fait, le bonheur était construit de neuf palais. C'est comme un modèle, un modèle de bonheur. Quand tous les neuf palais étaient remplis, le palais de santé, de prospérité, etc., des relations, et puis il y avait le palais de la création. Et dans ce palais de création, on mettait aussi la création, la procréation, donc création des enfants, mais la création aussi des œuvres artistiques ou d'un projet. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le phénomène de la cristallisation, de cette quelque chose invisible, on ne sait pas d'où elle vient, dans quelque chose réel et tangible, comme l'organisme d'un futur enfant, l'embryon qui est en lui, la programmation, quand est-ce que chaque organe sera construit à son moment propice, et comme une œuvre d'art. Parce que finalement, s'il n'avait pas cette partie émotionnelle, transcendante, est-ce que Pouchkine, un grand poète russe, aurait pu écrire ses poèmes ? Est-ce que Vector Hugo, il pourrait écrire ses chefs-d'œuvre ? Est-ce que Picasso aurait pu dessiner ce tableau ou Mozart composait sa musique s'il n'avait pas cette transformation de quelque chose invisible en œuvre d'art ? Oui, c'est ça qui est fabuleux. C'est toujours cette invisibilité qu'on n'arrive pas à mesurer, qu'on n'arrive pas à quantifier, qu'on n'arrive pas à... Alors, on peut le déifier si on veut, mais dans tous les cas, un processus qui se reflète de cristallisation sur son humain. Mais c'est ça ce qui fait notre organisme. Finalement, qu'est-ce qui fait l'organisme humain ? C'est justement ce processus de cristallisation de cette quelque chose transcendante, invisible, mystérieux, dans la réalité d'un enfant, d'un embryon. Et c'est ça ce qui fait l'organisme. Moi, je trouve ça fascinant et c'est pour ça qu'on a créé BTLV il y a 7 ans. Le rêve prémonitoire est quelque chose que vous acceptez, Nadia, ou pas ? Encore une fois, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Mais par contre, quand on parle de la médecine quantique, moi, quand même, je peux faire les corrélations entre le physique de Newton, qui était le physique corpusculaire, donc quand on voyait l'atome en tant que corpuscule, et le physique quantique de Maxwell qui voit que chaque atome émette les ondes, notamment les ondes électromagnétiques. Donc je comprends bien qu'on peut voir une cellule de l'organisme humain en tant qu'une cellule faite de molécules avec son action physiologique, mais aussi, on peut comprendre qu'elle doit avoir les champs électromagnétiques. D'ailleurs, on a trouvé qu'il y a les échanges entre les cellules qui sont des échanges photoniques, c'est-à-dire qu'elles émettent les photons et elles font passer les messages avec la vitesse de la lumière. Si on prend en compte cette possibilité, là, le rêve prémonitoire devient possible, puisque quand on voit le soleil, il est déjà plus loin qu'on le voit. Oui, parce qu'il y a cette notion, la réalité du temps, en fait, finalement. Il y a la réalité du temps, donc je pense que dans une certaine dimension, ça devrait être possible, mais c'est dommage que pour l'instant, on n'a pas découvert comment ça marche, on n'y arrive pas de les contrôler. le jour où on découvre tout ça, moi je ferme, vous voyez ce que je veux dire. Moi je suis là que pour poser des questions. Oui, mais attendez, à l'époque de l'Inquisition, à l'époque de Copernic, le fait que la Terre tourne semblait aussi quelque chose d'inaccessible. De toute façon, il y aura toujours des mystères. Il y aura toujours quelque chose. Si on découvre, il y aura toujours un autre mystère. C'est comme les lignes d'horizon, plus on approche, plus c'est loin. incroyable pour tout cela. Les réseaux sociaux, François, est-ce qu'on peut y regarder un petit peu s'il y a du monde ? Il y a énormément. Il y a Gênes qui demande, un acupuncteur m'a dit que si on n'était pas réceptif à la troisième séance, ce n'était pas la peine de continuer. Est-ce vrai ? Je devrais juste citer les classiques d'acupuncture qui est le livre de Lingxu, un des classiques d'acupuncture qui disait si une approche d'acupuncture ne marche pas, changez l'approche. Alors justement, si la deuxième approche ne marche pas, changez l'approche. Comment on choisit un acupuncteur ? Est-ce qu'il faut y aller au hasard ? Et question corollaire, est-ce que tout acupuncteur convient à chacun ou est-ce qu'un acupuncteur peut convenir à l'un et pas à l'autre ? Comme chez le psy, quoi. Oui, c'est ça. Si vous permettez, je vais répondre à deux questions à la fois. Donc, ça veut dire que déjà dès le début d'apprentissage d'acupuncture, on nous explique qu'il n'y a pas d'organisme qui n'est pas réceptif à l'acupuncture. Peut-être qu'on n'ait pas trouvé le bon point, exactement comme le code d'entrée dans l'ordinateur. Si vous ne faites pas le bon code, vous n'ouvrez pas le programme. Mais il suffit de trouver le bon code pour ouvrir le programme. Maintenant, les vitesses des réponses peuvent être différentes. Il y a les réponses de l'organisme, il y a les réactivités de l'organisme qui est différentes chez personnes différentes. Donc, une personne peut répondre plus fortement ou plus rapidement à la stimulation d'acupuncture, mais le processus physiologique, il ne dépend pas des croyances, donc il n'y a pas des gens irréceptibles, même qu'il n'y a pas des animaux qui ne sont pas réceptifs à l'acupuncture. Maintenant, une autre question, c'est comment trouver un acupuncteur. Mais je crois qu'avant tout, il y a les questions toujours comment on peut se rendre compte est-ce que c'est une bonne spécialiste ou pas. Il y a déjà les questions d'éducation. C'est vrai que l'éducation universitaire où l'acupuncture est enseignée à la manière scientifique, elle quand même permet de... C'est très important ce que vous dites là parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent aussi aujourd'hui, thérapeute, etc. Et il faut vraiment bien voir le cursus de la personne que vous allez voir. Faites attention. Et est-ce que... C'est vraiment des questions de profane totale. Est-ce que certains acupuncteurs sont spécialisés sur certains points ou sur certaines pratiques et d'autres non ou est-ce que c'est général ? Vous savez, je vais poser votre question plus loin. Pour moi, les métiers d'acupuncteur ne doivent pas exister. C'est une technique aussi bien valable que les pharmacopées. Est-ce qu'on demande à un médecin est-ce que tu es pharmacologiste ou pas ? Est-ce que tu es pharmacologue ou pas ? Non, puisqu'il utilise les médicaments différents en fonction des patients. Donc, en fait, un idéal, un anesthésiste peut employer l'acupuncture dans les périodes avant l'opération pour calmer les patients, pendant l'opération et après l'opération pour soulager les effets négatifs, pour enlever les nausées, vomissements, post-opératoires, soulager les douleurs, diminuer les demandes des médicaments toxiques. Un neurologue, il peut utiliser l'acupuncture pour soigner les maladies du système nerveux ensemble avec les médicaments. Un cancerologue peut utiliser l'acupuncture pour soulager les effets secondaires de la chimiothérapie. Donc, je pense que les spécialistes différents vont employer l'acupuncture beaucoup plus facilement et avec plus d'efficacité dans les domaines qu'elles connaissent. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a quand même les gradations d'action. Encore une fois, on ne va pas demander à un étudiant de première année de faire l'acupuncture pour faire l'anesthésie à la place d'anesthésie. Non. Par contre, elle peut déjà soulager les patients juste en appuyant du point. Vous savez, dans la médecine d'urgence, l'acupuncture peut être tellement efficace puisqu'il y a une action qui permet tout de suite de remonter les tensions artérielles, stabiliser les fonctions cardiovasculaires et enlever les douleurs. Donc, dans l'état de choc. D'ailleurs, dans la médecine militaire américaine, l'acupuncture est utilisée dans les chambres de bataille. Par exemple, en Afghanistan, en Irak, dans la forme, dans l'uniforme de tous les soldats, dans la poche, il y a une petite cède avec les aigus d'acupuncture. Et les médecins militaires et les infirmières militaires sont formés à cinq points importantes qu'ils peuvent utiliser sur les chambres de bataille avant de transporter les blessés. Je pense que c'est vraiment une nécessité de les connaître à tout le monde. Donc, pour vous, il faut être médecin pour exercer ces obligations. Oui, mais moi, j'ai rêvé d'enseigner cette aide d'urgence ou les jeunes. Et vous pensez que quelqu'un qui ne serait pas médecin peut devenir un bon acupuncteur ? Mais là, il ne s'agit pas d'être un bon acupuncteur. Il s'agit juste de connaître cinq, dix points que vous pouvez utiliser. Vous savez, imaginez, vous êtes dans la forêt et un enfant a un saignement du nez. Il n'y a pas de médecin à côté. Il suffit un point. Oui, ça c'est la trousse d'urgence. Mais c'est ce qu'on va apprendre dans votre conférence. C'est une bonne chose. Mais pour nous, si on a des problèmes, est-ce qu'il faut aller voir un acupuncteur qui est médecin ? un problème médical, il vaut mieux d'aller voir par un médecin acupuncteur qui va soigner un problème. Mais si vous vous trouvez quelque part dans la vie... Oui, ça c'est l'urgence. Si vous avez une situation d'urgence ou juste un disconfort, par exemple, le stress, c'est un disconfort. Et vous n'allez pas forcément aller consulter un médecin pour l'état de stress. Par exemple, pour ton alcoolisme. Tu peux. Tu peux aller... Il y a un point qui permet d'enlever... Il y a les recherches extraordinaires. Il y a une pointe qui s'appelle le bout du nez. Tout le bout du nez. Et quand on a... On prend... On boit un peu trop. Le fait de stimuler cette pointe enlève tous les effets secondaires. C'est-à-dire... Non, ne vous dites pas ça. Je ne vous dis pas ça. Vous trouvez la conscience. Vous trouvez l'équilibre et les fonctions neurologiques. J'appris ça aussi. Oui, j'appris ça aussi. Donc, il ne s'agit pas de prendre le volant tout de suite après. Mais peut-être de rentrer à la maison dans l'état à peu près. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les points aussi quand il y a un décalage horaire dans les mains qu'on peut tout de suite se recadrer. Non, non, mais arrêtez de tout dire parce qu'il faut quand même qu'elle en garde pour sa conférence. Vous savez, moi, j'ai tellement envie de vous apprendre. Bien sûr qu'il existe les points qui permettent de retrouver lors du jet lag. C'est ça. Vraiment de retrouver les polarités puisqu'en fait, qu'est-ce qui change ? C'est la polarité aussi. Bien sûr. Donc, ça permet tout de suite de réaccorder comme une boussole. Récorder notre boussole et n'y pas subir l'âge. Alors, juste pour vous dire, il y a Léonore qui dit ce médecin parle de vous a un discours extraordinaire. Donc, voilà. Donc, vous avez... Merci beaucoup, Léonore. Est-ce qu'on peut le faire sans aiguilles ? Parce que moi, j'ai arrêté de fumer. Oui. J'ai arrêté de fumer il y a 7 mois tout seul et c'est compliqué. Je ne vais pas renforcer. Et j'ai tout essayé pour arrêter de fumer sauf l'acupuncture. Vous savez, je vais me permettre de pousser votre question plus loin. Le mot acupuncture, c'est un mot ironique. En chinois, ce système de traitement, il s'appelle « jenziu ». Ça veut dire « jenziu » essentiel et « jenziu » éclairé. Et dans le mot acupuncture, il y a tout de suite un aiguille. Or, les significations de ce système qui s'appelait « jenziu », thérapie, ça veut dire rester debout, tranquille, pour comprendre la profonde différence, l'individualité de chaque personne et l'aider lui-même de s'épanouir du maximum de son potentiel. Donc, vous voyez, dans cette traduction qui est beaucoup plus profonde et juste, il n'y a pas de mot « aiguille ». En fait, quand vous appuyez les bonnes boutons pour allumer les lumières, vous pouvez appuyer avec un doigt, avec un coude, avec un nez si vous avez le même prix, avec ce que vous voulez. Le plus important, c'est d'appuyer les bonnes boutons. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans le réquis en énergétique ou alors l'acupression. Les techniques sont différentes. Sauf que, bien sûr, que l'aiguille d'acupuncture ou électroacupuncture utilisée dans les milieux médicaux sera beaucoup plus efficace. Mais dans la vie quotidienne, il suffit juste d'appuyer vraiment dans l'endroit des points d'acupuncture pour déclencher cette cascade de réactions physiologiques qui vont permettre de désensibiliser l'organisme, comme vous dites, pour le tabac ou autre chose. Bon, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, ce Théâtre Marigny, le 31 mars à 20h. Il y a Rocky 54, sans critiquer l'acupuncture, ça peut faire l'effet placebo. Alors qu'il y a le rapport entre l'effet placebo et le... Oui, c'est une très bonne question. Il faut dire que toutes les recherches scientifiques qui sont publiées actuellement nécessitent un groupe de contrôle avec les points de placebo. Ça veut dire qu'on compare obligatoirement l'efficacité de l'acupuncture réelle par rapport au groupe de contrôle ou à la place des points d'acupuncture réelle, on utilise les points à côté, les points inactifs. Et on trouve les différences statistiquement significatives entre les deux. Donc, ces recherches prouvent vraiment que l'acupuncture est beaucoup plus efficace qu'il l'effet placebo. Je suis... Je prends ça, et voilà. En général... Parfois, il est cueilli comme ça, il ne sait pas. Quand il y a un bon... Il tuc ! Est-ce que vous n'avez pas un point d'acupuncture qui pourrait le... Justement, il y a Antoine... Juste trouver un tuc-compteur, en fait. On veut juste ça, quoi. Il y a Antoine qui cherche le point pour la migraine. Il y a plusieurs formes de migraines, bien sûr. Les migraines peuvent prévenir d'un problème cervical, elles peuvent prévenir d'un problème hépatique, elles peuvent prévenir d'un problème hormonal. Dans chaque foie, il y aura les points différents. Par contre, il y a une point qui s'appelle les réunions de deux valets qui se trouvent dans l'articulation entre le pouce et l'index. Donc, les deux valets. Si vous appuyez sur ce point, vous sentez qu'elle est légèrement sensible. Oui, on le sent. Il y a une autre forme de sensibilité. Cette point-là, elle permet vraiment de soulager les mal de tête, les douleurs. Pendant les crises, surtout. Ah, génial. Je vais le faire à ma femme parce qu'elle est migraine. L'origine des migraines, il vaut mieux de consulter. Mais ce point-là, elle soulage vraiment bien. Génial. Il y a Camille qui dit « Partir des méridiens, on peut tout guérir. Le yoga des yeux fait des miracles. On retrouve une bonne vue. Certains n'ont plus besoin de lunettes. » Le yoga des yeux, oui, mais ça, les opticiens le font aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail. Tu muscles, tu retravailles, tu muscles ta vision, etc. Il y a plein de gens. Tu sais que quand tu mets des lunettes, en fait, tu perds de plus en plus la vue parce qu'en fait, ton oeil ne travaille plus. Il s'habitue et donc il fatigue. Donc moi, je les enlève, je ne vois plus rien. Donc voilà, c'est un peu le problème. Et voilà. François Desmiers, n'hésitez pas à réagir et à commenter tout ce qui est dit ce soir. L'étonnant pouvoir de la visualisation, ce sera dans un instant, mais aussi le cerveau, un système prédictif qui n'en fait qu'à sa tête. Avant, je voudrais juste qu'on revienne sur la conférence du 31 mars. Vous allez, quand vous me dites là, on va appuyer là, ça va fermer. C'est quoi ? C'est un masterclass finalement que vous allez donner ? Oui. En fait, mon vœu, le plus cher, c'est donner aux gens les tuyaux qu'ils peuvent appuyer dans les moments nécessaires. Parce que nous n'utilisons pas complètement notre potentiel. Comment les gens peuvent être, peuvent aider eux-mêmes dans les moments nécessaires, dans les moments difficiles ? C'est ça, ce qui peut permettre juste le geste simple d'appuyer sur les points. Donc, il n'y en a pas beaucoup. On ne va pas prendre 365 points. On va prendre une dizaine de points, tous ensemble, sur les crânes qu'on peut utiliser au quotidien. Un enfant se lève le matin et elle a mal à la tête. On ne va pas l'amener chez le pédiatre si c'est vraiment transitoire. Il y a un point qui peut le soulager ou mal au ventre ou il y a une torticollie transitoire, légère. On se lève le matin et on ne peut pas tourner la tête. Si ça persiste, bien sûr, il faut consulter. Mais là, sur le moment, il suffit d'appuyer un petit point ici. Voilà. Du côté du cinquième doigt qui pointe 3 des méridians et intestins grêles. Et c'est un point qui permet tout de suite de bloquer les muscles contractés. Donc, enseigner les gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour utiliser leur corps pour s'aider. Nadia, c'est marrant parce que tous les points dont vous nous parlez, dès qu'on appuie, il y a une sensibilité. comme si c'était vraiment un bouton. Alors, à côté, ça ne fait rien, mais sur ce point-là, il y a quelque chose. Bien sûr, puisque la pointe d'acupuncture, elle a vraiment une particularité anatomique. C'est vraiment comme le système nerveux central, en miniature, en périphérie. Donc, c'est vrai qu'on appuie sur la pointe, elle a une sensation très particulière qui est facile à apprendre une fois qu'on l'a expérimentée. C'est génial, j'adore ça. Est-ce que vous pensez, vous savez, vous avez peut-être connu, je ne sais pas, quand est-ce que vous êtes arrivée en France il y a longtemps ? Oui, ça fait 30 ans. Jean Gabin, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Jean Gabin a fait une chanson fabuleuse, Je sais que je ne serai jamais, en fait. C'est ça qui est fantastique. C'est le titre de mon livre. Je sais que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est le titre de mon livre. Mais c'est aussi comme ça, vous qui nous regardez, qu'il faut prendre B.T.L.V. parce qu'on ne sait pas grand-chose. La seule chose qu'on doit s'autoriser, c'est de se poser des questions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est avancer sur ce commun de la connaissance et essayer de trouver. J'ai pas raconté une jolie métaphore sur ce sujet ? Oui, bien sûr. En fait, dans la tradition d'acupuncture, on appelle le changement avec un nom métaphorique, c'est une métaphore, le syndrome du vent. Le vent, c'est quelque chose de brutal qui change notre vie, notre vie habituelle. Par exemple, quelqu'un se lève le matin, c'est une personne très importante, il y a 10 000 rendez-vous prises, tout est vraiment calculé à une des meilleures et puis il boit une tasse de café, il a un coup de fil assez stressante, il fait une pique d'hypertension artérielle et il a un accident parce que l'air cérébral. D'un seul coup, il se retrouve à l'hôpital, il est paralysé, donc tout le planning tombe en poussière, il sort de sa vie, tout ce qui était programmé, il change d'un seul coup. C'est juste une métaphore. Comment faire ? Soit on embrasse le vent de changement pour le suivre, pour pouvoir évoluer et on utilise chaque situation pour vouloir, pour changer, pour apprendre autre chose, si on résiste contre le changement, on reste bloqué, c'est comme cracher contre le vent. Ce qui est intéressant, c'est que les diagrammes chinoises qui représentent le vent, fong, ils représentent une boîte, une boîte qui n'est pas complètement fermée, qui laisse une petite fente entre ouverte, l'accès vers les possibilités infinies. Oui, c'est ça. Puisque chaque changement, il nous permet d'avoir d'accès aux possibilités de changer, d'améliorer, d'évoluer. Et c'est ça ce qui signifie le changement. Et encore une fois, les points d'acupuncture portent les prénommes qui ont une métaphore incroyable. Les premiers points du méridien du cœur, ils s'appellent la source ultime, l'accès aux possibilités infinies. On a plein de possibilités à partir du moment qu'on laisse cette fente dans les boîtes. On ne laisse pas les boîtes imperméables les fermer. Le champ des possibles. Le champ des possibilités. C'est ce qu'on disait, s'autoriser le champ des possibles.